C'est vraiment un autre regard sur les seniors. C'est une expérience ultra forte. Comme on a trois heures, on ne va pas faire trois heures non-stop. Je suis la chef de chœur de la Grand Mix Academy Senior. Notre chorale senior commence à partir de 50 ans. Là, la plus âgée a 88 ans. Cette chorale est née, ça fait une douzaine d'années. Au départ, c'est un projet du pôle action culturelle du Grand Mix. C'est le Grand Mix qui choisit le répertoire. Moi aussi, ce n'était pas spécialement ma culture. Je n'ai pas spécialement une culture rock. Le jeu, c'est ça. C'est d'ouvrir ses oreilles à un autre univers et de se challenger. On a une insolite quand même. On a Viagra Boy Sports. C'est un groupe un peu punk, rock. Il y a des choses plus soft comme Jeanna Dead, Falling Heart. Il y en a qui chantent le texte en anglais et d'autres qui ne le chantent pas. Et ça ne me dérange pas. On a convenu que c'était un morceau en anglais qui allait très vite et que les non-anglophones se contentent de faire les O. Mon rôle, il est de tous les lundis après-midi encadrer la chorale, faire un échauffement corporel, développer les voix, transmettre les morceaux. Quand on vient chanter, ça donne du punch. On est contentes de se retrouver. On rigole bien. On chante bien aussi. Enfin, j'espère. C'est du partage. Je pense que c'est un rendez-vous important pour les choristes. Souvent, ils me disent « Ah, t'es notre rayon soleil, le lundi et tout ». On a une cheffe qui est super dynamique et qui nous donne la pêche pour la semaine. C'est un but, tous les lundis, on sait qu'on vit à la répétition, qu'on a un concert en fin d'année. Ça nous motive, même si on n'est pas très bien. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada